Tout commence il y a plus de cent ans, peu avant la fondation de Ferry-Tale, dans la forêt ouest de Magnolia. Je l'ai rencontré par hasard. Il souffrait du maléfice d'Ang Seram, un sortilège qui lui faisait prendre des vies malgré lui. Je fus pourtant attirée par lui. Et il m'enseigna de nombreux sorts. À l'époque, une guilde clandestine régnait sur Magnolia. C'est pour libérer la ville que mes amis et moi combattions et que j'ai appris ce sort. Si j'ai gagné cette bataille, c'est uniquement parce que j'ai utilisé une magie noire inachevée. Mais le contre-coup ne se fit pas attendre. À compter de ce jour, mon corps cessa définitivement de grandir. Puis, en avril 686, Ferry-Tale fut fondée. La même année, les luttes entre peuples féodaux pour contrôler les droits marchands escaladèrent jusqu'à devenir la deuxième guerre du commerce. Mavis et Zileth. Ordonné à l'aile gauche de reculer. Mais... mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette petite morveuse ? À gauche, le front ennemi commence à céder. C'est le moment où jamais d'attaquer. Tu as beau être mage, tu vas rester en dehors de ça. Si j'étais dans leur camp, j'enverrais des soldats se cacher sur cette colline. Et je les ferais fondre sur nos troupes une fois qu'elles auraient avancé. Puis avec des renforts venus de l'ouest, j'attaquerais le reste de nos troupes. Oh ! J'ai en tête 49 parades différentes permettant de les contrer. Mais pour commencer, il faut faire reculer l'aile gauche. Puis, après la jonction avec l'unité du centre, nous attendrons que l'ennemi avance en formation diagonale. Vous avez vu, la princesse remet ça. Cette petite est incroyablement dangereuse pour une princesse. Ça, c'est certain. Et il faut reconnaître qu'elle a une sacrée capacité d'analyse. Mes amis, voici Yurid Reyer, qui deviendra le père de Makarov. Lui, c'est Prèche Gebolg, qui me succédera à la tête de Fairy Tail, avant de devenir le maître de Grimoire Art. Et pour finir, Warrod Sicken, qui atteindra le quatrième rang des dix mages sacrés. Hé ! Et notre troupe de mages, alors ? Elle n'intervient toujours pas ? Vous allez bloquer le bataillon des mages du camp d'en face. Il y a 80% de chance pour que les renforts ennemis arrivent de l'ouest. Soyez prudents. Formidable, on va bien se défouler. Allez, c'est parti, en avant, les gars ! Courage, je crois en vous. C'est elle, la gosse qui dirige Fairy Tail ? Tu penses que c'est une fée ? Il va y avoir du tonnerre. C'est un mage ennemi ? Hé, quel est le nom de ta guilde ? Je fais partie de la guilde Fairy Tail. C'est ça, la magie ? Je suis super chaud, j'en ai déjà déclenqué 27 ! Ah ouais ? T'es un petit joueur ! C'est pas pour t'humilier, mais j'en suis à 34 ! Moi, j'en ai déjà battu 100 ! Bon, d'accord, c'est pas vrai, je rigole ! La bataille était déséquilibrée, et pourtant nous avons gagné ! Cette fée est un vrai stratège. On a gagné ! Regardez toutes ces pièces d'or ! Sortez les bouteilles de vin ! Sortez ! Ce qui ne va pas, mais vous, ici, a un problème ? Combien d'hommes ont perdu la vie pendant la bataille d'aujourd'hui ? Et tout ça, pourquoi ? Combien de temps cette guerre va-t-elle encore durer ? J'ai vraiment hâte de partir à l'aventure. En l'an 690, la Deuxième Guerre du Commerce se prit fin. Sur tout le territoire, elle avait fait environ 50 fois plus de victimes que la précédente. Certains disaient que cet écart était dû à l'engagement des guildes de mages dans les combats. Peu après, les sages du conseil conclurent un traité de non-agression entre les guildes. Le monde de la magie connut ainsi la paix pendant un certain temps. Six ans plus tard, en 696... Le hasard me fit recroiser le chemin de ce garçon. Mais Viss, c'est toi ? Tu es le mage noir que j'ai rencontré il y a longtemps ! Non, attends ! J'imagine que tu te souviens du maléfice qui pèse sur moi ! Bien sûr ! Dans ce cas... Tu sais, ce jour-là, c'est uniquement grâce à toi que nous avons gagné. Et que j'ai pu sauver mes camarades. Zélef ! Zélef, le fameux mage noir, c'est toi ? C'est pour ça que je ne voulais pas te dire mon nom. Mais donc, c'est toi qui serait né il y a plus de 300 ans ? En effet, c'est moi. Je n'avais pas conscience que ça faisait si longtemps. C'est amusant ! Tu n'es pas du tout comme les gens le racontent. Pourquoi on dit du mal de moi ? Si c'est le cas, alors toutes les rumeurs sont fondées. Non, ça je n'en crois pas un mot ! Hein ? Tes yeux respirent la bonté, ça se voit en un quart de seconde. Voir ça a plus de poids que toutes les rumeurs du monde. Je suis navré de te le dire, mais tu es beaucoup trop naïf. Oh ! Au fait, tu te souviens d'Uri ? Son premier enfant va bientôt naître. Tu veux dire que ce gamin va devenir père ? Dix ans se sont écoulés depuis cette époque. Toi, en revanche, même après dix ans, tu n'as pas changé du tout. Oh ! Tu veux dire physiquement ? C'est vrai, c'était le prix à payer. Il y a dix ans, j'ai utilisé une magie noire qui était encore inachevée. Mais je ne regrette rien. C'était nécessaire pour sauver mes amis. Mais alors, tu as utilisé l'eau ? Oh ! Attends, célèbre, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va, célèbre ? Tu n'as pas simplement à arrêter de grandir. Comme moi, tu es devenu immortel et éternellement jeune. Hein ? Tu as choisi quelle vie valait mieux qu'une autre. Tu as fait ça arbitrairement. C'est le maléfice d'Anxeram. Plus tu donnes d'importance à la vie, plus les gens meurent. C'est faux ! Non ! Je sais que tu te trompes. Tous les gens qui sont autour de moi se portent bien. Aucun d'entre eux n'est mort. Ce n'est peut-être qu'une question de temps. Nous verrons bien. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu une terrible guerre. Or, la guerre amenuise notre sens moral. C'est à cause de cela que ta perception de la vie a été faussée. C'est totalement faux ! Je sais ce que vaut la vie ! Bien sûr que non. Tu ne te rends pas compte à quel point la vie est précieuse. Lorsque tu le découvriras, la vie s'éteindra autour de toi. Je ne comprends pas. Comment peux-tu dire une chose aussi affreuse ? Je le dis uniquement parce que c'est la vérité. Ce n'était pas une raison. Moi, je pensais que tu étais. Tu as compris que j'étais réellement celui que tout le monde décrit ? Tu as les qualités requises pour marcher à mes côtés. Tu peux fuir, mais ton destin finira par te rattraper. Je le sais ! Je le sais très bien combien vaut la vie de ces amis que j'aime tant ! Evidemment que je le sais ! Niori ! Ça y est, l'enfant est né ! Je le sais parfaitement ! C'est en cette année 696 que naquit Makarov, le fils de Yuri. Ça alors, c'est un garçon. Bravo, tu t'es bien battu, Rita. Je suis fier de toi. C'est trop mignon ! Tu sais, Yuri, Rita n'était pas obligée d'accoucher à la guilde. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est Rita qui a insisté. C'était important pour moi. Je voulais qu'ils reçoivent de l'amour de tous les membres de Fairy Tail. J'espère que tous nos compagnons l'aimeront. Bien sûr qu'ils l'aimeront. S'il vous plaît, maître, je vous serai reconnaissante si vous vouliez bien lui choisir un nom. Oh ! Ah bon ? Pourquoi moi ? Vas-y, Mavis, on t'écoute. Moi, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous pensez de Pipoco ? Mavis, il faut vraiment que tu choisisses parce que nous, on n'a aucune idée potable. J'aime bien Makarov. C'était le nom des rois justes avec son peuple dans une histoire que j'ai lue il y a longtemps. Oh, Makarov. C'est très joli. Ça me plaît beaucoup. Ce sera Makarov. Ça vous boit Pipoco. Oui, Makarov. C'est décidé, tu t'appelleras Makarov. Il y a une chose que j'aimerais que nous fassions pour assurer un bel avenir aux petits. Qu'est-ce que c'est ? Nous devons nous donner la main. Tous ensemble. Vous voulez bien. Rita. Rita. Hé, qu'est-ce qui t'arrive ? L'accouchement lui a pris toutes ses forces. Tu ne te rends pas compte à quel point la vie est précieuse. Lorsque tu le découvriras. Répète-toi. Rita. Rita. La vie s'éteindra autour de toi. Mavis. Mavis. Non, pas ça ! Pas ça ! Le paradoxe de ce maléfice est affreux. Plus on aime les autres, plus on ôte la vie autour de soi. Mais si l'on n'aime personne, alors toutes les vies sont épargnées. Je desséchais les arbres, j'éliminais les animaux. Et surtout, je faisais périr les humains. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais mis les pieds à la guilde. J'ai erré sans but, en faisant disparaître nombre de vies. Jusqu'au jour, ou environ un an plus tard. Je t'ai cherché partout, et te voilà enfin. C'est toi, Zélef. Tu as l'air bien mal en point. Je n'ai rien mangé depuis au moins six mois. Et pourtant... Je ne suis toujours pas morte. C'est ça aussi, le maléfice d'Anxeram. Tu ne peux pas mourir, même si on te coupait la tête. Je t'en supplie. Tue-moi ! Je t'en prie, tue-moi ! Même si je voulais le faire, ça m'est impossible. Et inversement, toi non plus, tu ne pourrais pas me tuer. Au début, j'étais comme toi. Et encore aujourd'hui, il m'arrive de dire que la mort me soulagerait. Tu dois essayer de voir les choses différemment. Dis-toi que toi et moi, nous avons l'éternité devant nous. Tu vois, par le passé, j'ai créé des monstres appelés Eterius. Je dois l'avouer, j'ai fait appel à ces forces surhumaines afin qu'elles mettent fin à mes jours. Mais jusqu'à présent, ça a été un échec. En ce moment, je suis en train de bâtir un pays. Un pays ? Oui, sur un autre continent. Je manipule les hommes afin d'étendre mon territoire un peu plus chaque jour. C'est étonnamment amusant. Là-bas, je suis considéré comme leur empereur. Les hommes ne sont rien d'autre que mes pions. De simples pièces que je déplace à ma guise. C'est pour cette raison que le maléfice d'Anxeram n'a pas effet sur moi. Pour moi, c'est comme jouer à un jeu de simulation. Mais en fait, quel est ton but ? Je crois que je me prépare au combat. Malgré ce que tu penses, je n'aime pas la guerre. J'en ai même une vision hideuse. La formation de ce pays n'est rien d'autre qu'une immonde expansion territoriale. Tu peux me croire, ça n'a rien d'amusant. Hein ? Mais pourtant, à l'instant, tu viens de dire que ça l'était. J'en ai sûr ? J'ai vraiment dit ça ? Ces pensées se contredisent. La création de ce pays est devenue ma raison d'être. Vivre pour mourir, en quelque sorte. Je voudrais avoir une chance de revoir mon frère. Non, pardon, j'aimerais avoir une chance de le détruire. Non, j'ai encore mieux. Ce que je veux, c'est qu'il me détruise. C'est bizarre. J'ai mal à la tête. Il faut que tu m'aides. Zélef. Le monde ne cesse de me rejeter. Ce monde est devenu... Moi, je ne te rejetterai pas. Je t'accepterai comme tu es. Je suis la seule à comprendre ce que tu ressens. Tu ne dois pas abandonner. Il y a forcément un moyen de briser ce sort. Nous le trouverons. Ensemble, nous le trouverons. Ensemble ? Oui. Mavis. Personne n'avait jamais été aussi gentil avec moi. Mais non. Ne dis pas ça, tu dois l'avoir oublié. C'est tout. C'est aussi la première fois de ma vie que j'aime autant quelqu'un. L'abysse de la magie. Le commencement de tout. En réalité, la proto-magie, c'est l'amour. L'amour fait des miracles. Même si parfois, il rend malheureux. Notre amour a été frappé par le paradoxe ultime du maléfice dont nous étions victimes. Ce sort contradictoire qui semait la mort dès que l'on aimait est venu à bout de moi malgré ma prétendue immortalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada